J'étais avec ma soeur et mes petits-enfants et puis on parlait des chats et elle me dit « Moi, je n'ai pas de chat parce que j'ai trop d'oiseaux et les chats, ils mangent les oiseaux. » Alors, mon petit-fils me dit « Mamoune, tu as sept chats quand même. » J'ai dit « Oui, mais ils ne mangent pas tant d'oiseaux que ça. » « Mais qu'est-ce que tu veux ? Les chats sont domestiqués. » Donc, ils gardent leur instinct de tueur, mais ils n'en ont plus besoin parce qu'ils mangent ailleurs. Mais c'est comme pour nous, quoi. Il me dit « On est des tueurs, nous ? » J'ai dit « Oui, on est des tueurs. » Normalement, on fait partie d'une chaîne, d'un mammifère et on doit pouvoir se nourrir selon la chaîne, soit avec des végétaux, soit avec des animaux, ça dépend. C'est la vie, c'est comme ça. Mais à un moment donné, on est sortis de la chaîne. « Ah oui ? » « Mais dis comment ? » À un moment donné, quand on a eu notre suffisance, qu'on s'est installé, on est rentré dans une rêverie commune et on est sortis de la rêverie de la chaîne. Le lion, par exemple, tu vois, il ne va pas tuer cette biche, il va juste prendre ce qu'il a besoin. Et pendant le temps, on a été dans ce système. Et puis, en s'installant, on a fait un rêve d'abondance, de biche qu'on pourrait vendre, etc. Et on est rentré dans un rêve où la mort a pris une autre place. Elle est devenue celle qui était l'arme des dieux. Et les larmes que les dieux amènent. On pouvait donner sa vie pour Dieu en martyr ou autre, mais on allait tuer des païens ou les païens allaient tuer des chrétiens, qu'importe. Mais cette mort était une mort politique, une mort fantasmée qui faisait une abondance terrible. Et avec le temps, on a mis la mort de plus en plus loin de nous. Et quand elle existait, elle existait pour des idées, des valeurs, mais plus simplement pour manger. Elle avait quitté son champ d'action. Et je me souviens d'un Indien qui s'appelait José qui m'avait dit « Le drame de votre société, c'est que vous ne savez pas qui vous tuez. » Elle me dit « Pourquoi ? On n'a pas le droit de tuer. » Je lui dis « Oui, mais par exemple, quand tu manges une cotelette d'agneau, tu tues un agneau. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'un agneau. Tu ne connais pas un agneau, tu ne l'as pas pris dans tes bras, tu ne le vois pas avec sa mère. » Elle me dit « Oui, mais là, je ne pourrais plus le manger. » J'ai dit « Voilà, tu vois la conscience de la mort, comme elle a changé. » Mais c'est la même chose pour les bombes ou pour les drones qui arrivent. On tire et puis on tue les gens, mais on ne les voit pas. On rentre à la maison et on prend le café. C'est cette distance avec la mort qui fait qu'aujourd'hui, avec le Covid, c'est comme s'il y a quelque chose qui se passait. Parce qu'on dit « Tiens, le Covid, c'est très très grave. » Alors que l'épidémie, par exemple, de famine qui surgit à peu près partout dans le monde, cette sécheresse qui détruit des populations, cette pollution qui détruit, n'est pas très importante. Mais le Covid, tout d'un coup, devient très très important. Donc, notre rapport à la mort est un rapport qui a des idées derrière. Il faut savoir lesquelles. Et c'est quand on trouve le chemin du rêve qu'elle incarne qu'on comprend un peu ce qui se passe. Allez, réfléchissons un peu. L'amour essayant de la ramener dans un espace concret et de découvrir ainsi le fantasme qui la porte aujourd'hui. Ciao !